Bonjour à tous, c'est Anthony et Thibault pour une nouvelle session avec Etain Indien Donc toujours avec notre partenaire on souhaite aujourd'hui vous proposer une nouvelle thématique de séance on espère que les deux premières vous ont plu pour aujourd'hui on va travailler d'autres axes on va travailler un peu plus le domaine cardio-respiratoire c'est à dire qu'on va faire un petit peu monter les pulsations on est dans une période où on est moins amené à sortir de chez nous donc on sollicite moins notre coeur notamment on le réentraîne moins donc on va essayer à travers cette séance de le travailler un petit peu plus et de manière à récupérer pendant cette séance on fera un bloc en plein milieu pour récupérer en travaillant l'équilibre et la proprioception et puis on renclenchera sur un deuxième bloc qui sollicite le système cardio-respiratoire exactement on ne va pas vous rappeler les gestes barrières je pense que vous les connaissez mais surtout évitez vraiment de sortir de chez vous restez le plus possible à la maison parce que c'est vraiment ça qui va faire que derrière l'épidémie va commencer à régresser donc pour aujourd'hui en termes de matériel on reste sur des choses de la maison puisqu'on n'a pas trop le choix donc une chaise et un balai ou manche à balai pour ceux qui en ont et de manière à solliciter un petit peu les muscles des membres supérieurs des bras soit vous avez une paire d'halter et ça suffira soit vous pouvez prendre des petites bouteilles d'un litre ou un litre 5 et voilà on a nos boîtes de conserve qui sont aussi à disposition vous verrez comment on s'en sert mais dans tous les cas essayez d'avoir soit des bouteilles d'eau soit les boîtes de conserve soit une paire d'halter si vous en avez vous verrez les exercices qu'on va vous proposer vont se faire sous forme de travail de 2 minutes complets c'est à dire que là quand on va chercher à travailler cardio on va vraiment faire un exercice 2 minutes sans arrêt donc entre chaque 2 minutes il y aura une pause une récupération d'une minute mais on va vraiment l'apprendre pour vraiment bien faire redescendre de cardio pour pouvoir remonter davantage ensuite donc vous verrez bien on va faire ça au fil de la salle et pour commencer on va s'échauffer comme d'habitude donc on fait un petit réveil articulaire on relâche bien les épaules on écarte les pieds à la largeur des épaules et dès qu'on monte on échauffe la nuque on regarde en haut ou en bas on fait quelques allers-retours pour déverrouiller au niveau des cervicales on reste les épaules bien relâchées et on va à droite à gauche regarder au-dessus de l'épaule donc respiration comme d'habitude on souffle en allant sur le côté on inspire en revenant au milieu les bras restent le long du corps si vous voulez mettre les mains sur les hanches on peut et on respire correctement allez on relâche et on passe aux épaules donc là simplement on va monter les épaules en inspirant et souffler en redescendant on monte on redescend on cale sur la respiration là c'est une mise en route tranquille donc on y va doucement et on monte bien haut on descend bien bas allez maintenant on va faire des petits ronds épaules vers l'arrière on repasse par devant on fait des tout petits ronds avec les épaules les bras restent le long du corps la respiration sur celui-ci on respire de façon naturelle on coupe pas la respiration pas d'apnée allez on change de sens on accélère un petit peu et on relâche on passe au coude tout doucement on met c'est mieux le coude dans la main et on passe à l'intérieur comme on a déjà fait on fait des allers-retours à hauteur des poitrines ceux qui ont mal aux épaules un petit peu plus bas voilà et tranquillement on monte le rythme sur cet exercice là on va bien bras tendu au-dessus bras tendu en dessous et on change de bras allez rapide sur celui-ci simplement pour chauffer déverrouiller on respire tranquillement et on relâche on va enchaîner un petit peu avec les poignets donc là soit vous venez croiser les doigts comme ceci et vous venez tourner un petit peu les poignets soit vous fermez tout simplement les poignets et on va venir faire des rotations avec chaque main voilà alors ça va d'aller vite le but c'est vraiment de faire la plus grande amplitude possible dans un sens et dans l'autre sens ok normalement c'est pas trop mal là on va continuer avec un petit échauffement au niveau musculaire de l'avant-bras je vais vous demander de tendre les bras regardez comme ceci on va ouvrir les mains le plus possible et on va fermer on va ouvrir on va fermer on garde bien les bras tendus tout le long on ouvre on ferme on ouvre on ferme et puis là je vais vous demander d'accélérer le plus vite possible donc là essayez d'ouvrir et de fermer on ouvre toujours à fond regardez bien mes mains on ouvre toujours à fond et on accélère et on accélère allez 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 plus vite plus vite plus vite j'ouvre complètement allez encore on maintient allez encore 5 4 allez plus vite 3 2 1 et on relâche normalement ça doit déjà bien chauffer ça chauffe un petit peu et on continue avec le bassin et le bas du dos on va déverrouiller comme d'habitude donc soit les mains sur les côtés ici s'il y en a qui sont pas à l'aise et qui ont des douleurs au niveau des épaules on croise sur la poitrine et on va engager tout le corps la tête y compris pour aller regarder encore une fois droite à gauche on garde les deux pieds bien à plat au sol et on souffle en allant sur le côté on inspire en revenant on bloque au milieu on va de l'autre allez on déverrouille bien on va sentir dans le bas du dos alors pour ceux qui sont un petit peu plus raides on va un petit peu moins loin comme d'habitude on essaye d'adapter à chacun derrière l'écran c'est pas évident donc essayez d'être le plus à l'écoute possible de votre corps et des éventuelles douleurs que vous pourriez avoir allez on relâche on remet les bras le long du corps et là on va en faire un qu'on a dû faire à la première ou la deuxième séance je sais plus bras le long du corps les épaules relâchées et tac on descend le dos bien droit on se range pas en avant toujours un profil pour qu'on essaye de vous le montrer au maximum on essaye de pas se pencher en avant comme ça on reste le plus droit possible et on descend à peu près au niveau du genou pour ceux qui sont un petit peu plus souples on peut essayer d'aller un petit peu plus bas ceux qui sont plus raides on essaye d'aller un petit peu moins bas chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire toujours le dos bien droit on souffle en descendant on inspire en remontant on accélère pas sur celui-ci on reste sur ce rythme là c'est simplement pour les verrouiller et on va s'attaquer aux articulations et aux muscles des jambes juste après allez on relâche on passe aux hanches aux hanches et aux muscles des cuisses donc là le dos bien droit pour l'instant on essaye de croiser les mains soit au niveau des épaules soit on les laisse le long du corps c'est comme vous êtes le mieux et on va simplement monter le genou tac droite gauche allez on commence tout simplement comme ça et on va vite amener un petit peu de coordination donc on va mettre les bras ici au niveau des épaules et on va venir toucher avec le bras opposé au niveau de la cuisse donc on essaye dans l'idéal vous voyez mieux sur Anthony de monter le genou à hauteur de la hanche s'il y en a qui ont un peu plus de difficulté au niveau de l'équilibre ou au niveau des articulations si ça tiraille un petit peu vous faites comme moi un petit peu plus bas chacun fait comme il peut allez ceux qui se sentent bien ceux qui vont bien au niveau du souffle sur cet exercice là on accélère un petit peu on fait monter les pulsations parce qu'après on va bien travailler après ça va carburer au niveau du souffle allez on accélère une dernière fois 10 secondes encore allez soufflez allez la bouche ouverte pour prendre un maximum d'oxygène 3, 2, 1 et on relâche on reprend tranquillement son souffle bougez un petit peu vous essayez de relâcher gentiment au niveau des jambes au niveau des muscles et on enchaîne avec le premier exercice alors là comme je vous ai dit tout à l'heure l'exercice va se dérouler sur 2 minutes on va d'abord vous faire voir une première fois les 4 exercices qu'il y a dans ces 2 minutes chaque exercice est réalisé 30 secondes donc le premier exercice on a les montées de genoux deuxième exercice les fentes alternées on va tout vous montrer ne vous inquiétez pas troisième exercice talons-fesses et le dernier exercice qu'on appelle un jumping jack c'est ce que font les militaires mais on va l'adapter vous allez voir ne vous inquiétez pas on n'est pas à l'armée donc le premier exercice comme Thibaut vous avez fait voir là ici montée de genoux d'accord on va enchaîner 30 secondes sans pose je dis bien sans pose on va enchaîner avec fente avant donc là on va vous demander de venir pousser devant voilà regardez comme Thibaut et on revient derrière la chaise et à chaque fois on pousse avec la jambe de devant d'accord on ne tire pas avec le dos on vous prévient tout de suite ceux qui ont des douleurs au niveau genou ça ne va pas être trop réalisable du moins ça va vous faire mal parce que vous prenez une chaise vous la mettez sur le côté et vous allez venir vous appuyer dessus de profil vous verrez mieux vous mettez une main dessus un grand pas si ça va et que vous vous sentez on peut descendre pas vous aidez de la chaise vous remonter si c'est plus tôt faites une légère flexion et on revient toute petite flexion et le but c'est qu'en allant rapidement vous allez sentir qu'au niveau du souffle le rythme cardiaque va s'accélérer et c'est ce qu'on veut chacun doit gérer le rythme là c'est des séances qui sont très difficiles à faire quand on n'est pas en face de vous parce que nous la plupart du temps quand on vous régule on se fie en fonction de votre essoufflement donc il faut vraiment que vous écoutiez votre ressenti votre niveau d'essoufflement et ne pas hésiter à arrêter avant qu'on le dise si vraiment vous vous sentez trop essoufflé c'est vraiment important donc je rappelle le premier exercice donc montée de genoux deuxième exercice les formes là comme Thubo vient de faire d'accord on pousse toujours avec la jambe qui est devant ok troisième exercice je vais vous demander de venir faire ce qu'on appelle les talons fesses ici alors bon je ne suis pas assez souple pour venir amener les talons contre ma fesse et voilà l'idée c'est voilà et sur un mouvement de balancier regardez un petit peu voilà il y a vraiment un petit mouvement de balancier de gauche à droite un petit transfert d'appui on essaie vraiment voilà d'aller un petit peu plus vite ça on enchaîne 30 secondes à la suite de la première minute déjà qui est passée et les 30 dernières secondes on fera les fameux jumping jacks militaires donc là le jumping jacks c'est quoi on va garder les pieds écarter largeur des épaules ce qu'on va vous demander c'est d'ouvrir d'un côté avec un bras une jambe d'ouvrir de l'autre côté en avançant sur un petit pas et on revient dans l'autre sens d'accord ce qui rapidement donne ceci voilà vous avez vu ça ça demande des années d'entraînement on le décortique ça demande pas mal de coordination on rigole mais vous rigolerez moins après vous allez voir en plus c'est le dernier exercice on le décortiquera bien pour que vous compreniez puis après au fur et à mesure des tours vous allez voir que ça va se faire on est parti on démarre le chronomètre donc on est parti pour deux minutes non stop alors il y aura bien sûr une minute de récup après et on va faire cet enchaînement là trois fois ok à adapter en fonction de vous on le répète on vous le redira pendant les exercices voilà exactement donc on y va on est parti pour les montées de genoux allez c'est parti on mène bien à hauteur des hanches et pour ceux qui sont à l'aise au niveau de la coordination on engage les bras donc on monte les bras avec le bras opposé à chaque fois à la jambe comme nous bras droit ou bras gauche si vous n'êtes pas du tout à l'aise à faire que ça laissez les bras le long du corps et faites que les montées de genoux et chacun s'adapte nous là ça va donc on va accélérer un petit peu chacun adapte le rythme en fonction de sa fatigue son essoufflement éventuel allez on respire bien avec la bouche allez ça avait déjà 30 secondes on enchaîne avec les fentes donc là on vient pousser sur la jambe devant voilà allez on garde le dos bien droit vous regardez loin devant on ne regarde pas les pieds ce qui reste au bout des jambes donc ça il n'y a pas de risque et on laisse les bras le long du corps encore une fois et on y va là petite variante un peu plus compliquée on peut tendre le bras opposé à la jambe encore une fois le dos bien droit regardez devant ceux qui ont mal au genou on fléchit un petit peu moins allez c'est très rapide on enchaîne on enchaîne avec les talons fesses donc là transfert d'appui sur les côtés on peut mettre ses mains au niveau de ses fesses pour venir toucher avec le talon et c'est pareil on accélère un petit peu le but ça c'est vraiment de faire travailler le cardio donc on accélère un petit peu vous adaptez le rythme en fonction de vous et si vous voulez travailler la respiration avec on va souffler en fléchissant le genou et inspirer en reposant donc ça demande d'accélérer un petit peu la respiration attention dernier exercice avec le jumping jack j'avance j'avance je recule je recule pied droit pied gauche pied droit pied gauche vous voyez là chaque fois que je viens ramener mes mains contre la poitrine j'écarte bien et je reviens un petit peu en avant d'accord ça fait travailler un petit peu la coordination aussi allez on respire bien avec allez on essaie d'accélérer un petit peu allez souffler bouche ouverte on prend bien la respiration et on relâche c'est déjà la fin des deux premières minutes donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer une minute pour vraiment faire bien avec le centre de cardio on a été on va dire c'était notre vitesse de croisière là donc là le but c'est sur la deuxième série d'essayer d'aller un petit peu plus vite dans l'enchaînement des exercices donc je vous rappelle l'enchaînement des exercices monter des genoux les fentes comme on vous a fait voir on alterne droite et gauche à chaque fois talons fesses toujours très dynamique et puis on va terminer par le jumping jack qu'on vous a fait voir là juste à la fin buvez un petit coup hydratez vous voilà soufflez soufflez encore le temps on a 30 secondes encore pour récupérer le souffle est en train de redescendre et on répète adaptez bien le rythme en fonction de votre ressenti si là vous vous sentiez très facile vous avez juste à accélérer un petit peu la façon dont vous faites les mouvements si c'était déjà un petit peu compliqué vous ralentissez un petit peu la cadence il nous reste deux tours à faire comme on vient de faire le premier on respecte bien le temps de récupération il nous reste 5 secondes allez en place on se met bien en place et on repart avec les montées de genoux c'est parti on repart allez c'est parti donc avec les bras comme tout à l'heure coordonnés on essaie de souffler en montant d'inspiration en descendant si vous allez trop vite pour caler la respiration dessus vous respirez naturellement mais pas d'apnée on monte bien les genoux on essaie d'aller un petit peu plus vite les genoux bien montés à 90 degrés vous voyez là on regarde bien loin devant le dos bien droit et on respire bien on respire bien allez c'est vrai que ça t'a un peu armé avec bras 3 2 1 top et on relâche on enchaîne avec les fentes donc on vient venir fléchir vers l'avant et on revient allez le dos bien droit n'oubliez pas l'appui de la chaise pour ceux qui ont un petit peu plus de douleur ou de difficulté au niveau de l'équilibre et on engage les bras le bras opposé si on peut soufflez bien soufflez en remontant sur ce visite 5 4 3 2 1 et on relâche allez on enchaîne avec le talon fesse on va venir mettre les mains derrière et on enchaîne avec le talon fesse on essaie d'aller un petit peu plus vite que la première série d'accord on reste le dos bien droit là c'est vraiment mes jambes qui travaillent allez soufflez allez grandissez-vous au maximum si le rythme est trop rapide n'hésitez pas à diminuer un petit peu allez allez on souffle on relâche et on termine par le dernier le jumping jack voilà je reviens j'avance droite gauche droite gauche d'accord allez soufflez allez ça s'enchaîne pas mal là allez allez courage allez deux trois quatre voyez quatre temps et on relâche allez hydratez-vous laissez le souffle redescendre gentiment buvez buvez c'est vraiment important s'il y en a qui veulent s'asseoir vous asseyez vous faites à votre santé pas de soucis à consommer sans modération c'est de l'eau bien sûr sur le dernier tour s'il y en a qui veulent se mettre une petite difficulté je vais les prendre pour vous montrer vous prenez une paire d'altères ou les petites bouteilles d'eau dont je vous parlais tout à l'heure ou quelque chose d'autre auquel on n'aurait pas pensé que vous pouvez tenir à la main et qui fait entre 1 et 2 kilos en fonction de vos capacités c'est vraiment pour ceux vraiment qui sentaient très à l'aise sur les deux premières séries où on pouvait vraiment plus accélérer donc les autres vous restez calés sur ce que je fais sinon ceux qui sentaient vraiment à l'aise vous prenez des altères des boîtes de conserve je vais prendre des bouteilles d'eau pour me rapprocher puisque vous pouvez faire à la maison si vous avez des altères prenez des altères c'est bien plus pratique mais ça marche tout aussi bien avec les bouteilles alors 1 litre c'est déjà pas mal 1 litre 5 tu as commencé à faire lourd mais 1 litre c'est déjà pas mal attention on va reprendre alors en place pour pour l'exercice je ne sais pas si vous vous rappelez c'est montée de genoux donc on y va c'est parti pour 30 secondes donc avec les poids on monte à hauteur de la poitrine des pectoraux toujours encore donnant bien le bras opposé à la jambe qui monte et on garde un gros bruit c'est le dernier tour cette troisième allez on y va on essaie d'accéder un petit peu là prenez des grandes bouffées d'air on souffle tout allez allez on y va on enchaîne on enchaîne on enchaîne avec les fentes avant donc les fentes je rappelle on vient bien pousser avec la jambe de devant qui prend un puits on garde nos bien droits et j'entends le bras si je suis vraiment à l'aise le bras opposé à la jambe qui avance et le dos bien droit allez sur celui-ci on essaye de souffler sur la remontée et d'inspirer sur la descente allez 3 2 1 dos droit et en bas et là on enchaîne avec les talons-fesses allez pas de repos c'est 2 minutes non stop donc là les halters on les laisse les halters ou les bouteilles on ne les bouge plus allez allez n'oubliez pas le petit transfert de poids sur le côté et on accélère un petit peu allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on termine avec le jumping jack on vient écarté et on revient allez soufflez bien il faut que je me lance on ne le voit pas on ne le voit pas on ne le voit pas c'est vrai qu'on est vraiment confiné allez courage on écarte bien on écarte allez on accélère hop hop ça demande un petit peu plus de coordination cet exercice là pensez bien droite gauche droite gauche allez on applique toujours le dos bien voir regarde devant regarde à l'écran regardez dans une glace si vous avez une glace et on relâche bon moi c'est pas trop mal je sais pas ce que vous en pensez soufflez riz mais nous c'est déjà pfff si chacun le fait à son rythme ça sollicite correctement il faut juste pas vouloir en faire trop puis du coup pas être trop fainé on descend sur vous là dessus allez donc récupérez prenez le temps s'il faut vous asseoir 30 secondes asseyez vous 30 secondes si vous avez besoin davantage de récupération vous faites un petit clic sur pause et puis vous relancez une fois que vous avez bien récupéré c'est important de bien reprendre le souffle là on sollicite bien sûr 2 minutes il faut absolument qu'on ait au moins une minute une minute trente de récup et là on va faire un bloc de 7-8 minutes d'équilibre donc vous aurez le temps de récupérer un petit peu aussi donc là plus de chrono comme il dit Thibaut on va rester sur de l'équilibre pour bien récupérer on va vous demander de vous munir d'une chaise pour ceux qui sentent que leur équilibre est vraiment pas top sinon pour ceux qui sont vraiment plus en confiance essayez de faire sans chaise bon gardez toujours un meuble à côté de vous pour toujours par question de sécurité pour en cas de parade voilà pour éviter de tomber parce que là l'exercice est vraiment assez compliqué donc je vais vous faire voir on appelle ça l'avion donc là l'avion ce que je fais c'est que je vais me mettre sur un pied le pied que vous voulez de toute façon on va faire les deux côtés soit je me tiens la chaise soit je me tiens pas Thibaut va le faire sans ce lien moi je vais me faire en tenant là on va venir tendre l'autre jambe vers l'arrière j'essaye d'aligner mon talon mon genou ma fesse et mon dos et les deux bras vers l'avant et on revient alors soit les deux bras pour moi par exemple ça va être un seul bras et on revient d'accord s'il y a besoin on repose le pied s'il n'y a pas besoin on garde le pied en l'air ça travaille davantage équilibre et on y va une deuxième fois on fléchit un petit peu le genou sur lequel on en appuie on tend bien vers l'arrière les bras devant et on revient à zéro allez trois on souffle en tendant et on revient en inspirant allez encore trois ah ça prend de la souplesse la souplesse de l'aiguille on repose allez encore deux on revient et le dernier allez respirez bien profondément soufflez 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 et on relâche et là on va faire la deuxième on va récupérer il est un petit peu plus dur si vraiment vous sentez que c'est difficile n'allez pas à l'horizontale c'est difficile de s'aligner complètement vous allez simplement tendre les bras devant et vous essayez d'aller toucher la pointe de pied derrière et puis revenez en ayant le pied en l'air chacun avoue encore une fois d'adapter celui-ci est un petit peu plus difficile on change de jambe on est parti avec l'autre jambe donc moi c'était le pied droit là je fais le pied gauche et on va venir pareil voilà essayez d'aligner l'ensemble et on remonte tout doucement voilà allez 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 on fléchissez un petit peu la jambe d'appui ne restez pas genou tendu on fléchit légèrement ça travaille énormément la procréception et l'équilibre la tête dans l'alignement de la colonne allez on est à moitié si c'est trop dur vous arrêtez à 4 ou 5 on est à 3, le 4ème le 5ème allez allez on se concentre et le tout dernier si vous en avez encore un petit peu et on revient et là normalement on sort bien dans la cuisse la cheville que ça travaille encore une fois si vous souhaitez le refaire et que c'était trop dur pour cette fois pour vous faites la variante que je vous ai dit ou qu'Anthony vous a montré sur chaise soit vous allez toucher je vous montre que vous voyez bien vous allez toucher pointe de pied derrière le plus loin possible en tendant les bras devant et vous revenez pieds joints peut-être qu'on va derrière on revient à pieds joints ou alors avec la chaise ça va ? pour bien récupérer on en refait un en statique où on ne bouge pas comme ça le souffle va vraiment bien redescendre si c'est pas encore redescendu donc on va s'y mettre deux variantes possibles soit sur une jambe soit pied tandem comme Anthony va vous montrer moi je vous monte sur une jambe donc c'est pas dur hein là c'est pas dur si c'est un peu dur on se met en équilibre sur une jambe et on essaye de garder une position statique ceux qui veulent en venir poser le pied sur le genou et pour la variante d'Anthony donc les pieds en tandem ce qu'on appelle en tandem un pied l'un devant l'autre vraiment collé d'accord on vient de se redresser on met les mains sur les hanches comme ceci on essaye de tenir un équilibre essayez de mettre votre pied votre jambe entre guillemets la main forte derrière pour travailler davantage d'équilibre allez encore 15 secondes donc restez le dos bien droit fixez un point devant et on essaye de rester bien fixe on reste toujours sur la même jambe si vous êtes déséquilibré reposez le pied et revenez toujours sur la même jambe on change dans 5 secondes là on reste toujours sur la seule et même jambe donc on a commencé top on va lâcher donc on repose on repose on repose et on va aller sur l'autre jambe donc ça chauffe un petit peu dans la jambe d'appui c'est complètement normal pour ceux c'est vraiment facile le tandem où c'est vraiment trop difficile l'unipodale donc sur un pied je vais vous demander de venir fléchir comme ceci en tandem voyez comme ça ça va vous faire travailler davantage un petit peu les cuisses et l'équilibre allez on est reparti pour 30 secondes pour les plus à l'aise on garde les 30 secondes sans bouger le jouet un petit peu plié tac fléchis légèrement et on est reparti pour 30 secondes on va tenir l'équilibre et à partir de maintenant donc ceux qui sont les moins à l'aise et qui ont besoin de reposer c'est pas grave entraînez-vous c'est de la répétition pour les plus à l'aise et ceux qui se sentent le mieux on essaye de fermer les yeux donc s'il y a besoin on équilibre un petit peu avec les bras sur les côtés on ferme les yeux on garde les genoux pliés on essaye de bien ressortir dans la cheville dans le genou faites vraiment très attention en fermant les yeux ça déstabilise vraiment beaucoup c'est l'oeil interne qui participe vraiment à l'équilibre donc faites vraiment attention à ça 3, 2, 1 et on va lâcher on va tous faire pieds en même temps comme Anthony un petit dernier pour récupérer tous, tous, tous donc un pied devant l'autre Anthony de face ou l'inverse comme ça et moi de profil on fait une vraie vraie ligne exceptionnellement vous avez le droit de regarder vos pieds au démarrage pour bien voir que c'est une vraie vraie ligne pas de pied de cochon pas de pied écarté on essaye de vraiment garder une belle ligne et une fois qu'on y est on se redresse au maximum toujours pour ceux qui veulent on se rassure avec la chaise à un côté je suis même pas obligé de la bien envoyer je garde toujours une main bien aussi je sais qu'elle est là et on ferme tous les yeux ceux qui ont vraiment de gros déséquilibres vous restez les yeux ouverts et essayez déjà de tenir cette position là vous allez voir c'est vraiment pas évident 10 secondes encore il faut bien vous concentrer donc on se redresse relâchez les doigts de pieds répartissez le poids du corps sur les deux jambes c'est à vous de trouver où est-ce que vous êtes le plus à l'aise allez 3 2 1 et on relâche buvez un petit coup relâchez marchez un petit peu sur place on vous laisse une trentaine de secondes de récupération on va marcher avec le deuxième bloc de cardio exactement mais buvez vraiment c'est important donc là on va solliciter un petit peu plus les membres supérieurs encore une fois deux variantes soit vous n'avez zéro matériel et vous allez faire exactement les mêmes mouvements que nous avec vos bras sans sans bâton sans balai sans rien vous pouvez faire exactement la même chose première variante avec Anthony si vous avez un bâton c'est mieux pour la posture et essayer de de se tenir le plus droit possible pour ne pas se faire mal au dos troisième variante moi je vais prendre une paire d'alternes encore une fois on peut prendre les bouteilles d'eau de tout à l'heure des boîtes de conserve tout ce qui pourrait être facilement préhensible à la main et qui fait un kilo un kilo et demi peut-être deux c'est vous qui gérez donc le premier exercice ce que je vais vous demander c'est de bien mettre les mains au-dessus du bâton ou au-dessus des haltères d'accord voilà on va légèrement flécher les genoux si je regarde un petit peu de profil vous voyez j'ai un petit peu les fesses en arrière attention je ne viens pas descendre jusque là mais vraiment on va dire une vingtaine de degrés d'accord je fléchis et ce qu'on va faire on va venir enchaîner ce mouvement là contre la poitrine donc le tirage contre la poitrine on vient pousser à chaque fois que je reviens voilà une fois que je suis arrivé à la poitrine je monte au niveau des yeux donc une fois en haut une fois devant allez et à chaque fois je repasse par la poitrine d'accord donc vous vous adaptez avec vos douleurs d'épaule volontairement je montre l'extrême c'est à dire on monte les bras complètement au dessus de la tête exactement et si ceux qui ont plus mal aux épaules à la rigueur faites que devant et vous faites des allers-retours simplement donc ça on va faire cet exercice là une minute et on enchaînera à la suite un autre exercice où là on est exactement dans la même position on garde les bras tendus pour ceux qui ont vraiment mal aux épaules on va garder les bras fraîchis d'accord et là on va venir monter le genou à chaque fois pour ceux qui ont des halters on met une halter de chaque côté du genou une halter ou une bouteille et soit les prises comme moi poume de main vers le sol sinon vous tournez d'un quart de tour tac et vous pouvez venir englober la cuisse le genou avec vos bras voilà ça c'est les deux exercices qu'on va enchaîner pendant une minute chacun trois fois d'accord donc une minute ça peut être long ça dépend pour qui vous avez tous des niveaux différents donc on le répète on est un peu rabat-joué avec ça mais n'hésitez pas à adapter en fonction de vous si au bout de 45 secondes vous sentez que vous êtes au bout stoppez ne forcez pas c'est pas le but là aujourd'hui le but c'est de maintenir une activité physique régulière et vraiment modérée donc faites vraiment attention à votre respiration on y va on est parti donc pour le premier exercice allez fléchissez les genoux légèrement tirez les fesses derrière dos droit et on est parti on est parti allez devant poitrine en haut poitrine devant poitrine en haut à chaque fois on repasse par la poitrine et on alterne une fois devant une fois en haut je répète pour ceux qui ont mal aux épaules on ne fait que devant et si vraiment vous avez mal même en allant devant vous allez un petit peu plus bas chacun comme vous pouvez n'oubliez pas de bien fléchir les jambes ça fait travailler un petit peu les jambes aussi d'accord on vient bien vers l'avant vers le haut allez soufflez on essaie d'accélérer un petit peu là allez la respiration c'est simple on souffle en tendant les bras et on inspire en ramenant la poitrine allez on accélère encore un petit peu ça doit bien chauffer dans les bras déjà on garde bien les genoux légèrement fléchis adaptez le rythme allez 5 4 3 2 1 ok on enchaîne tout de suite avec le second exercice qui est bras tendus comme ceci et là je vais venir monter tout en haut je descends un genou je remonte allez c'est parti allez soufflez bien allez dos droit on regarde loin devant regardez pas les pieds je répète ce pour qui avec les haltères ou les bouteilles ça serait trop lourd ne vous embêtez pas vous posez et quitte à mettre un petit peu plus de fréquence on accélère un petit peu mais avide c'est comme vous le sentez attention aux épaules là ça chauffe bien allez allez on y va on accélère pour ceux qui vont ça devient dur aux épaules on va rapprocher les coudes voyez simplement flexion de coude on continue à bien monter les genoux c'est important allez 10 secondes il vous reste 10 secondes allez 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 d'autres fois on respire bien pas d'affiné 3 2 1 et on relâche et on récupère on récupère une minute c'est pareil pareil que lors de la première la première série d'exercice on récupère une minute pour bien faire redescendre la fréquence cardiaque laissez un petit peu les muscles récupérer et surtout hydratez-vous parce que quand vous avez soif c'est que votre corps a détecté déjà qu'il y avait un manque d'eau donc c'est déjà un petit peu trop tard essayez toujours d'anticiper la soif de boire davantage même si vous n'avez pas soif ceux qui seraient encore en difficulté malgré les variantes qu'on vous donne faites sur chaise vous asseyez sur le bord de la chaise dynamique bien droit les pieds bien sous les genoux et pour le premier exercice on tire poitrine en haut devant en haut et on alterne ces deux phases là et puis pour l'autre vous prenez montée de genoux assis vous pouvez varier comme ça attention il nous reste 5 secondes avant de reprendre donc là on refait deux fois ce qu'on vient de faire pied écarté genou fléchi on tire les fesses un petit peu vers l'arrière on se redresse bien on y va ? et allez allez c'est parti pour deux minutes donc une minute cet exercice là et une minute le deuxième vous adaptez le temps si 45 secondes vous suffisent vous stoppez à 45 secondes et vous repartirez avec nous après soufflez bien on garde bien les genoux fléchis regardez comme Thibaut le dos bien droit ceux qui ont tendance à avoir un petit peu mal au dos vu qu'on tend les bras ça va faire levier ça peut tirer dans le bas du dos donc essayez au niveau du bassin certes vous tirez les fesses derrière mais une fois qu'on est dans cette position là tac petit coup de bassin vers l'avant pour protéger les lombaires et on est parti devant en haut en repassant par la poitrine ça commence à bien tirer au niveau des bras allez soufflez il vous reste 20 secondes pour cet exercice là allez allez on souffle bien on souffle bien allez courage et sans halter pour ceux qui seraient un petit peu plus en difficulté ça devient bon à balai allez on relâche on enchaîne avec le deuxième exercice je vous rappelle soit les bras tendus soit les bras légèrement fléchis on vient monter à chaque fois le genou et on remonte allez dynamique toujours le dos droit là le souffle il monte c'est normal chez tout le monde donc vous gérez soit vous diminuez le rythme soit vous prenez une pause un petit peu entre les deux exercices qu'on vous montre soit vous arrêtez avant c'est compliqué de tous vous guider un parrain mais soyez vraiment à l'écoute de votre souffle et votre ressenti allez bouche ouverte on prend beaucoup d'air on souffle bien on respire correctement allez il vous reste 20 secondes on essaie d'accélérer un petit peu sur les 20 dernières secondes allez 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 pardon 1 et on relâche c'est pas mal on ouvre un petit peu la fenêtre on répète pour ceux qui voudraient répéter cette séance n'hésitez pas à la faire dehors si vous avez la possibilité avec un téléphone on ne voit pas grand chose mais avec une tablette un ordinateur si vraiment il n'y a qu'un téléphone prenez le téléphone mais si vous pouvez la faire dehors c'est tout bénef on souffle bien la minute de récupération c'est fait pour ça il nous reste une dernière série à faire donc là on essaye vraiment de de taper dedans comme on peut dire pour ceux qui peuvent et ceux qui sont dans le dur parce qu'on est au bout de la séance c'est le dernier exercice vous faites essayez de le faire si ça va mais vous le faites tranquillement d'accord si vous pouvez tenir une minute en allant beaucoup plus lentement qu'avant c'est très bien le but c'est vraiment de tenir la longueur attention c'est d'apprendre à vous connaître d'apprendre à gérer son effort et de tenir sur la longueur de l'exercice soit deux minutes il vous reste dix secondes de récupération préparez-vous donc même position que tout à l'heure on fléchit les genoux le dos bien droit petit coup de bassin comme je vous ai montré tech vers l'avant pour protéger les lombaires et on est parti et on y va c'est reparti pour deux minutes allez on souffle en tendant les bras à chaque fois et on inspire en ramenant vers vous ça demande une cadence respiratoire un peu plus élevée si vous n'arrivez vraiment pas à caler la respiration sur ce mouvement respirez à votre rythme mais ne coupez pas la respiration surtout pas d'apnée allez soufflez bien soufflez bien ça commence à tirer dans les bras c'est la dernière série c'est normal il vous reste 30 secondes allez allez assis pour ceux qui doivent être assis les alters si elles sont de trop vous les posez les bouteilles d'eau pareil allez on y va on y va on y va allez 15 secondes courage allez allez c'est bien allez gardez les genoux fléchis la petite flexion comme on a dit on tend devant en haut on relâche on est reparti pour le deuxième exercice je vous rappelle le deuxième exercice toujours les mains au-dessus du bâton les coudes collés au corps ou bras tendus devant et là on va venir monter très haut on descend contre le genou allez dernière minute alors on monte bien au genou très haut c'est pas le bâton qui descend c'est le genou qui monte à sa rencontre et on le répète une dernière fois mais écoutez-vous si le souffle est trop dur vous faites une pause vous stoppez ou vous ralentissez c'est à vous de vous écouter vous devez toujours être en capacité de pouvoir parler même si le souffle il est accéléré allez soufflez un peu comme nous actuellement le souffle il monte pour tout le monde c'est normal le tout c'est de gérer allez on a une bonne cadence c'est bien il vous reste 20 secondes allez dernière 20 secondes allez 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 on souffle allez 8 secondes allez 5 4 3 2 1 et on relâche que c'est pas mal allez posez-vous s'il faut asseyez-vous un petit peu récupérer gentiment oh oui je m'en sors un petit peu et pour terminer on vous a montré la séance précédente deux types d'étirements on avait étiré au niveau des mollets sur cet étirement là on voit pas bien d'ailleurs voilà donc pour étirer les mollets de la jambe arrière on a montré le deuxième où on se tenait sur la chaise et où on se laissait basculer vers l'air pour tirer toute la chaîne postérieure et aujourd'hui on va vous montrer l'étirement de l'avant de la cuisse le quadriceps et les adducteurs donc pour le premier pour étirer l'avant de la cuisse c'est les muscles qui travaillent principalement quand on fait les flexions on a déjà dû en faire avec vous quand on fléchit on remonte c'est la bande des cuisses qui travaillent principalement donc il faut les étirer vous prenez un appui soit un mur un radiateur un meuble une chaise et moi je vous montre le profil pour que vous voyez Anthony se met de face l'idée c'est de venir attraper son pied et une fois qu'on a le pied donc on prend bien au niveau du coup de pied on se redresse au maximum et là on va venir rapprocher les deux genoux l'un de l'autre donc on se redresse bien on est bien sur la jambe d'appui et là ça va tirer sur l'avant de la cuisse une fois qu'on sent les tirements au même principe que la semaine dernière on maintient 10 à 20 secondes en respirant tranquillement ça fait un petit temps de retour au canne relâchez vraiment tout le reste ça doit vraiment être tiré au niveau de la cuisse du quadriceps et vraiment relâchez les épaules décontractez-vous donc c'est comme la semaine passée comme la séance précédente le muscle on sent l'étirement le muscle il se remet en place et on va changer de jambe on sort de jambe d'appui s'il faut on se tient on se met en place la main au niveau du cou de pied et petit à petit on se redresse en rapprochant les deux genoux pas le genou en avant mais le genou aligne c'est exactement ce que j'allais dire le genou ne doit pas dépasser l'autre là j'essaie vraiment d'aligner les deux et je me redresse et là ça va tirer tout de suite vous allez le sentir donc 10 à 20 secondes là on ne vous le montre qu'une fois c'est pour vous montrer mais n'hésitez pas à répéter deux à trois fois par jambe si demain vous avez des petites courbatures ou même pour simplement vous assouplir au quotidien vous pouvez les faire sans modération ça ne fait absolument pas de mal au contraire et le deuxième pour étirer les adducteurs donc moi je me mets de face en tenier de profil on écarte bien les pieds un petit peu plus large que la largeur des épaules cette fois et là on va venir fléchir un tout petit peu sur le genou alors moi c'est le gauche si vous faites le droit c'est pas grave mais on vient fléchir sur un genou et la jambe opposée elle reste le plus tendue possible on se redresse et comme si on voulait avec notre genou qui est tendu aller vers le pied opposé on force dans cette direction et vous allez sentir que ça tire dans l'intérieur de la cuisse il ne faut pas vous faire de mal on ne se penche pas en avant regardez nous on est droit à relâcher c'est juste une histoire de posture on se redresse bien et quand on sort l'étirement on le maintient si au niveau des cuisses ça chauffe trop encore une fois musculairement ça travaille un petit peu prenez un appui avec une chaise ça soulagera un petit peu allez on relâche on remonte et même chose on fléchit de l'autre côté l'autre côté donc on essaie d'avoir les pieds au sol bien à plat et parallèle et c'est juste une histoire d'apprendre la posture on reste bien droit et on maintient les tirements 10 à 20 secondes allez on recevait une fois la première jambe pour la route encore une fois deux trois fois par jambe vous pouvez en abuser mais surtout pas comme on peut voir des fois pas d'un coup comme ça ça sert à rien c'est un élastique un muscle ça peut ça peut lâcher il faut y aller doucement on fait un étirement on s'arrête là on va jamais venir donner d'amour surtout 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 allez la deuxième jambe donc si vous combinez ces étirements là à ceux de la semaine passée le mollet et toute la chaîne de derrière sur celui-ci ça vous prend allez 5 minutes 5-6 minutes et ça fait du bien et c'est déjà pas mal et ça relâche bien donc voilà pour aujourd'hui donc vous avez les deux séances précédentes où on a fait de la mobilisation articulaire et musculaire ça veut pas dire qu'on en a pas fait aujourd'hui mais aujourd'hui on a plus axé le travail sur un travail d'endurance un travail de fond du cardio comme on dit pour tenir les efforts sur la durée sans être plus fatigué qu'avant dans les temps de confinement comme en ce moment on sort beaucoup moins donc il faut essayer de remplacer par des petits exercices de cette façon là voilà on va vous laisser pour aujourd'hui et on vous souhaite une bonne récupération parce que je pense que ça va bien travailler et n'hésitez pas à retrouver cette séance sur le site d'Etat Indien notre partenaire sur ce programme voilà à bientôt à la semaine prochaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada